de retour en direct sur le plateau de jour de pouve dans quelques minutes début du tirage au sort des 16e le final de la foule de france racing club de france un beau tirage contre une grosse équipe de ligue 1 forcément ce sera un match difficile puisque c'est voilà c'est une équipe de ligue 1 mais en plus une équipe de haut de tableau et après ça reste un match ça reste un match donc on va y aller en jouant notre chance à fond et puis on verra ce que ça donnera je suis grave content franchement c'est incroyable de tirer lille c'est une grosse écurée de ligue 1 ça fait plaisir et on va on va donner le maximum on va jouer contre eux on va on va donner on va donner tout ce qu'il faut on savait qu'on allait forcément tirer un gros après on aurait pu tirer une ligue 2 une nationale ou une n2 mais bon on a tapé une ligue 1 donc c'est bien on est content la réaction elle a été un peu choquante pour moi je me suis dit qu'on allait peut-être aller chercher aller une ligue 2 comme bordeaux mais après je me suis dit pourquoi pas aller chercher une ligue 1 c'est plutôt sympa on va devoir se tester voir ce qu'on vaut franchement c'est plutôt bien moi qui vient franchement j'ai monté les échelons petit à petit de taper une ligue 1 franchement c'est que du bonheur c'est 11 gars contre 11 gars sur un terrain après bien sûr que bien sûr que lille sera archi favori dans ce match là mais nous on ira pour jouer notre chance à fond et puis pas avoir de regrets tout simplement c'est l'une des meilleures équipes de ligue 1 donc quand on est quand on est engagé en coupe de france et qu'on est en 16e de finale on se dit que qu'on a envie de poursuivre et là tout d'un coup ça remet en question beaucoup de choses ça veut pas dire pour autant qu'on va aller là bas en se disant voilà on va se faire éliminer c'est pas ça mais c'est que voilà il y avait un tirage plus facile sûrement il y avait des tirages plus faciles ça fait partie des meilleures équipes du championnat de france depuis de nombreuses années voilà c'est une équipe qui est régulièrement européen donc donc non forcément c'est voilà pour nous déjà c'est ça va être un plaisir de jouer ce match là on sait que ce sera un match difficile on sait qu'en face il ya des genres talentueux et donc on va jouer avec avec plaisir avec avec envie et puis avec la volonté de se qualifier ils ont des attaquants de qualité ils ont une équipe de qualité ils ont des grands joueurs ça joue au ballon ils ont des grands joueurs de qualité notamment c'est gros bas quand tu penses à lille pour moi tu penses à lui gomez genre comme ça david ici voilà il ya un côté magique un côté magique parce que c'est une épreuve où va tous les tous les clubs sont engagés quel que soit le niveau donc il peut se passer ce qui se passe là qu'un club de n2 puisse rencontrer un club de ligue 1 même on a vu pas revel contre contre le pg donc voilà tout le monde tout le monde a sa chance et c'est c'est on a envie de faire le plus beau parcours possible c'est des matchs à élimination direct donc forcément des matchs avec enjeu avec un parfum différent c'est comme un bol d'oxygène en fait en gros on a la routine du championnat on s'entraîne tous les jours pour le championnat et et la coupe ça nous fait sortir un peu de ça ça nous fait ça nous fait ça nous fait voir autre chose et en gros bas ça nous permet de créer des exploits d'aller d'aller voir un peu plus haut comment ça se passe et pouvoir jouer dans des grands stades aussi avec beaucoup de monde beaucoup plus de monde qu'en n2 donc donc c'est incroyable c'est un beau parcours c'est un beau parcours mais c'est un parcours qu'on a envie de continuer donc en tout cas nous on ne peut pas s'arrêter là tout est possible en coupe de france un on sait jamais le petit pousser enfin le plus petit peut toujours gagner donc donc on va on va on va se donner les moyens de les bousculer on va dire vous connaissez la magie de la coupe de france l'exploit est possible pour moi je pense qu'on va gagner enfin j'espère c'est ce que je souhaite voilà on est content de toute façon la coupe de france et c'est une épreuve magique on est content de la jouer on est content d'être en 16e on va jouer notre chance à fond et puis on verra bien à la fin on sait qu'on tombe contre une grosse équipe mais voilà le rêve fait vivre